Après avoir joué les femmes alcooliques, la soif de vivre, trompée, infidèle, ou persécutée, harcelée, menace sur Kermadek à des allures de promenade de santé, non ? Claire Kayim, si est-il exactement ça ? Je me suis servi de l'énergie de ce personnage pour m'éclater. Avant, j'avais quelques scrupules à dire que je m'amusais en faisant mon métier. Or, si est-il de plus en plus ce que je recherche dans ma vie ? Quand on m'a proposé ce rôle, je sortais d'un tournage épuisant pour une série de TF1, vise le cœur. Après une rencontre avec le réalisateur Bruno Garcia, j'ai senti que l'on pouvait bien se fendre la poire. Où le tournage a-t-il eu lieu exactement ? Vers la Trinité-sur-Mer, le Kmariaké, la baie de Quibron. Que c'était beau ! J'ai mis la Bretagne plus que tout. J'y ai beaucoup navigué avec mon papa. Comme nous dormions sur le bateau, je me souvenais plus des ports que des villes. Avec ma mère, je faisais aussi de la plongée, notamment à Wesson. Dès que j'ai commencé à gagner 3 sous, je louais une maison sur cette île avec des copains guitaristes. On se posait là-bas et j'avais l'impression d'être au paradis. Si je crois en Dieu, si est-il à cet endroit-là ? Avez-vous pris du plaisir à voir Menace sur Kermadec ? Je ne regarde plus jamais mes films. Je passais trop de temps à être malheureuse en observant comment j'aurais pu mieux faire. Ça ne sert à rien si si est-il juste pour se mettre la rate au courbouillon. Il faut savoir se mentir parfois. Dans le téléfilm, vous donnez la réplique à Samina Seri, dont si est-il le retour. Quelle était l'ambiance avec lui ? Nous étions très proches avec Samy. On s'était rencontrés en 1994, grâce à une collection diffusée sur Arte intitulée Tous les garçons et les filles de leur âge. Dès que j'ai vu Samy, j'ai su que ce serait une star. Puis, nous nous sommes rapprochés à l'époque de Taxi, alors que j'étais l'ami de Frédéric Diefantal. Avec Marie, l'ami de Samy, Frédéric et moi, nous formions une sorte de quatuor. On était tout le temps collés. La vie a fait que nous nous sommes un peu perdus. Je crois qu'il a vécu des moments pas très marrants. Mais quand nous nous sommes retrouvés sur le tournage, il n'avait pas bougé d'un iota. Malgré deux ou trois cheveux blancs, il avait le même vœu, la même passion. Si est-il hallucinant ? Vous interprétez une femme gendarme, est-ce facile de manier des armes, surtout après le drame survenu sur le tournage du film Rust aux Etats-Unis ? Une technicienne a été accidentellement tuée par balle par Alec Baldwin, note de la rédaction ? L'accident a eu lieu après le tournage mais j'y pense souvent. Un jour, j'ai pris une balle à blanc pas loin de l'oreille qui m'a provoqué des acouphènes. Quand je lis que des gens passent leur permis de chasse pour avoir une arme chez eux, ce n'est pas très rassurant. Auriez-vous pu être policière ou gendarme ? Pas du tout. Il me manque le sang-froid et la distance. Ces gens, habitués à gérer des drames inimaginables, sont capables de se fabriquer une armure qui leur permet de rester des êtres humains avec leurs proches. Et surtout de ne pas péter un câble face à la cruauté des hommes. J'ai envie de leur dire merci. Serez-vous comme tous les ans au concert des enfoirés 2022 ? Je l'espère. Malheureusement, comme l'année passée à cause de la Covid, ce sera un spectacle enregistré sans public. J'ai reçu beaucoup de messages de gens effondrés après l'annulation du concert. Même si ça ne sera pas la même chose, on ne doit rien lâcher pour récolter de l'argent. Comment s'annonce 2022 ? Je ne m'attends à rien et je me prépare à tout. La vie est tellement difficile en ce moment qu'il faut saisir chaque micro-instant de bonheur, le voir et le reconnaître. Si est-il très tentant de se mettre en boule en disant qu'on en a plus rien à faire, mais ce n'est pas du tout le moment. Loading Widget 1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501